hello hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour une guidance générale on va voir quel domaine on va aborder pour vous qui regardez cette vidéo bienvenue aux nouveaux abonnés et merci infiniment pour ceux qui me suivent alors je vends quelques oracles donc vous retrouverez le nom des oracles sous la barre d'informations de cette vidéo avec les prix sachez que je vous offre les frais de port voilà donc ils sont en très bon état voire même pour certains neufs voilà donc je vous les présente et si vous êtes intéressés envoyez moi un mail à l'adresse que vous trouverez sous la barre d'informations de cette vidéo alors on va commencer avec la quête du cinquième royaume vous avez le petit grimoire au grand pouvoir la voix des artisans de lumière à l'écoute de vos vibrations au jardin d'amour le béline le petit oracle pardon vie pour vivre la magie des aecus au quotidien voeux de nos anges le petit oracle des anges gardiens l'oracle de vos amours et pour terminer les cartes d'affirmation de la sagesse divine voilà allez c'est parti donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous êtes intéressés allez on va commencer donc par voir quel message j'ai pour vous pour votre âme vous qui regardez cette vidéo je rappelle c'est du général donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous si ça ne vous concerne pas si ça ne vibre pas en vous c'est ok il n'y a pas de souci allez donc quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo s'il vous plaît alors bon on a deux messages on a l'observation intérieure lorsque tu n'as pas de boussole intérieure que le vent souffle trop fort dehors arrête toi peut-être que tu luttes peut-être que tu fuis n'importe prends le temps aujourd'hui d'observer et d'accepter ce qui se passe donc on vous dit vraiment de de faire une pause de prendre du recul par rapport à votre vie par rapport à vous même et de ressentir ce qui se passe en vous qu'est ce qui vous vient comme émotion et on a la carte de ton engagement donc on vous dit on vous invite vraiment à une phase d'introspection pour cheminer vers l'amour de vous même pour prendre un engagement déjà envers vous avant les autres allez on va commencer par l'oracle des anges des déesses et des dieux allez quel message s'il vous plaît pour les personnes qui regardent cette vidéo je vais en prendre trois je pense allez s'il vous plaît mes guides quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo alors on vous parle de l'ange des finances honorer et remercier les bienfaits que vous êtes sur le point de recevoir donc peut-être pour certains vous attendez une rentrée d'argent on vous parle de la déesse de la justice ce qui semble être une injustice est en réalité une bénédiction donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous invite à vous poser à prendre du recul peut-être que vous avez la blessure d'injustice qui remonte ou un sentiment de vraiment oui d'injustice par rapport à un événement par rapport à un événement à une personne et on vous parle de la déesse de la force levez-vous pour ce à quoi vous croyez très beau très très beau donc on vous dit vous avez la force en vous pour réaliser vos désirs n'en doutez pas on va prendre un message de l'oracle de la fée Laura allez s'il vous plaît mes guides qu'elle fait pour les personnes qui regardent cette vidéo s'il vous plaît alors vous avez la fée du lâcher prise lâche prise tu te poses toujours la même question en ayant la réponse donc il y a quelque chose dont vous êtes persuadé au fond de vous vous le savez mais voilà il y a des fois l'ego qui revient l'impatience l'attente et pourtant en dos de dégue vous avez la carte de la fée du oui tout ce que tu as demandé tu l'obtiendras si tu restes positif donc vraiment cultivez l'amour de vous-même cultivez la loi de l'attraction les pensées positives n'oubliez pas vos pensées sont créatrices donc si vous êtes dans des pensées négatives vous allez attirer du négatif à vous comme voilà pour les guidances sentimentales dans les commentaires j'ai beaucoup je l'attends mais en fait sans vous en rendre compte vous avez passé une commande à l'univers et vous lui dites j'attends donc bah qu'est-ce qu'il va faire l'univers il va répondre à votre demande donc il va vous mettre dans l'attente puisque c'est ce que vous voulez donc vraiment attention à vos pensées attention à vos mots que vous utilisez allez on va prendre l'oracle d'Hélicorne alors waouh on nous parle de passion waouh bon alors il y a de la passion dans l'air pour certains d'entre vous faites ce qui vous stimule vivez avec enthousiasme augmentez votre énergie là il y a quelque chose qui va vous mettre en joie ou peut-être que vous ressentez vraiment beaucoup de passion un fort désir pour quelqu'un et on vous parle de miracle sachez que votre miracle est en chemin vos prières sont exaucées cessez de vous demander comment ok allez on va peut-être en prendre une dernière waouh ok bon et vous avez la carte de la prospérité vous allez recevoir de l'argent vos revenus augmentent gérez vos finances avec amour donc là on vous dit que ça n'a pas toujours été facile que ce soit au niveau sentimental ou au niveau financier mais on vous dit que là tout va rentrer dans l'ordre vous allez trouver un certain équilibre dans votre vie parce qu'on vous parle de la force de la détermination de la ténacité de la résilience et donc du coup on vous dit bien attendez-vous à recevoir un miracle ok alors on va prendre un nouvel oracle qui s'appelle donc voilà le secret des symboles sacrés que vous pouvez vous procurer sur Etsy et sa page c'est Gaël et Mickaël allez donc on va voir un peu plus en détail qu'est-ce qui vient vers vous allez s'il vous plaît mes guides bon on vous parle avec la carte des yeux clos vraiment d'une phase d'introspection peut-être que vous vous êtes mis en retrait vous aviez vraiment besoin de recul par rapport à une situation allez s'il vous plaît mes guides waouh alors bon on vous parle de chantier je pense que vous avez changé beaucoup de choses dans votre vie peu importe le domaine voire même plusieurs domaines on vous dit que vous avez beaucoup travaillé sur vous que vous avez vraiment travaillé à à une paix intérieure à une stabilité peut-être même au niveau de travail que vous êtes lancé dans un nouveau projet on vous dit que les fondations sont solides et que la situation est en train de se stabiliser et avec la carte des étoiles on vous parle vraiment d'espoir réalisé de beauté de beauté de la vie d'écouter votre intuition votre propre guidance parce que vous avez raison d'écouter votre propre guidance allez s'il vous plaît mes guides on vous dit que vous avez traversé une phase d'instabilité avec la carte de la vague une période compliquée avec beaucoup de questionnements beaucoup de doutes vraiment de grosses remises en question mais on vous parle de détente avec la carte du hamac donc de sérénité de tranquillité à venir ok donc déjà au niveau financier professionnel on vous dit bien que là vous allez vers la prospérité quoi qu'il en soit alors on vous parle d'une personne qui est dans la fierté l'orgueil l'ego alors est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage on vous parle alors ça moi ça me parle au niveau de la passion là on vous dit qu'il y avait quelqu'un peut-être que vous avez dans le cœur qui était beaucoup dans l'ego dans l'orgueil on nous parle d'une phase de solitude avec la carte du désert de quelqu'un qui portait ouais qui portait beaucoup de masques beaucoup de masques il y avait beaucoup de non-dits de cachoterie entre vous alors on va en prendre on vous parle vraiment d'une zen attitude chez vous de beaucoup de sagesse vous avez compris beaucoup de choses vous avez changé votre point de vue sur beaucoup de choses peut-être même par rapport à cette personne donc là pour moi pour beaucoup d'entre vous vous êtes en train de vivre également un éveil spirituel puisqu'avec la carte de l'œil d'Horus on nous parle vraiment de voilà de guérison de rajeunissement vraiment de quiétude de paix intérieure et en plus vous êtes poussé à créer quelque chose alors pour certains vous êtes en train de révéler vos dons d'artiste et il faut y aller on vous le dit bien bon et j'ai la carte du oui alors moi je la prends en réponse à toute cette guidance à tous vos questionnements on vous parle de nouvelles peut-être que vous attendiez un courrier administratif on vous dit bien que là tout va se décanter ok allez s'il vous plaît mes guides donc peut-être que pour certains vous aviez un projet en stand-by voilà une décision administrative ou de justice on vous dit bien qu'il y a une issue positive à tout ça bon on vous parle qu'il va y avoir du mouvement on vous dit d'oser sortir de votre zone de confort on vous parle de voyage alors même si c'est compliqué en ce moment on vous dit bien pourtant on vous annonce un voyage et en dos de deck on vous dit que vous êtes vous allez vers votre mission de vie là il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer ok et on nous parle de la magie du destin donc là il y a beaucoup beaucoup de choses qui vont qui vont se décanter on va aller regarder du niveau au niveau de cette passion qui arrive qui est là parce que là vous avez tout bon en plus on vous parle vous allez recevoir une invitation c'est peut-être ça les nouvelles aussi ok alors qu'est-ce qu'on peut savoir par rapport à cette passion en tout cas vous plaisez énormément à quelqu'un il y a beaucoup de passion on vous parle de clés de solutions trouvées peut-être également que dans ce domaine il y avait des non-dits voilà soit vous soit votre autre portez des masques bon en tout cas il pense beaucoup beaucoup à vous là vous ressortez voilà c'est quelqu'un qui a qui a du désir qui qui est très très attiré par vous alors wow bon bon on vous dit que là alors pour certains et certaines vous allez faire la rencontre de votre vie c'est votre moitié là que vous allez rencontrer alors avec la carte de la plume on vous dit que peut-être très certainement là on nous parle d'un bien d'âme que vous êtes connu dans d'autres vies qu'il va y avoir beaucoup quand même de légèreté de une certaine magie alors attention quand même à ne pas avoir un peu trop de jalousie à ne pas vouloir enfermer cette personne allez s'il vous plaît mes guides bon on vous dit que vous êtes attirés l'un par l'autre comme deux aimants donc un magnétisme très très fort entre vous bon je pense qu'il y a eu une séparation entre vous pour certains ou si vous êtes célibataire on vous dit que cette personne aguerrie est sortie d'une histoire assez difficile on me dit également que cette personne a très certainement des enfants ou on vous dit que vous allez être en fait tous les deux comme deux gamins voilà beaucoup de complicité beaucoup de beaucoup de rire de légèreté mais en tout cas là on a une une relation qui est destiné ouais alors peut-être que ben vous n'y avez si vous êtes en séparation il y a un moment où vous avez lâché l'affaire vous n'y avez plus cru dans cette histoire vous êtes dit voilà je me suis fait des films et pour d'autres qui vont faire cette rencontre qui leur est destinée attention quand même parce que peut-être que vous allez vous dire mais en fait c'est trop beau pour être vrai donc attention à ne pas saboter l'histoire non plus bon on vous parle de oui bon écoutez-moi quand je vous dis cette personne elle vous est destinée et si vous avez quelqu'un dans votre coeur après je rappelle c'est du général mais là cette personne va vous relancer une invitation va revenir vers vous on nous parle de moments cocooning et d'union donc bon et en plus quand même avec la carte de la divine et du destin voilà c'est vraiment une relation qui vous est destinée allez j'ai quand même envie de prendre quelques cartes de l'améthyste love bon on vous parle d'une chance d'une opportunité à saisir là pour certains d'entre vous vous rentrez dans une période d'opportunité ça va ça va bouger ça va déménager ça va être chaud on nous parle bien d'une période où vous aviez beaucoup de blocages de solitude où rien ne se passait comme vous le vouliez on vous dit là il y a la chance enfin qui tourne en votre faveur on vous dit que les choses bougent et avancent et avec la carte de l'été on vous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue et de magie à venir ok allez alors pour certains vous avez pu penser ou votre autre a pu penser qu'on avait fait un travail occulte sur vous tellement c'était très fort très magnétique ou pour ceux qui vont faire cette rencontre vous allez vous dire mais c'est pas possible je suis possédé non 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 tout va très bien c'est juste la magie de l'amour voilà donc allez on va prendre un message de l'oracle des amoureux bon en tout cas là pour vous qui regardez cette vidéo autant vous sortez d'une période difficile mais là en fait ça va beaucoup bouger et sur tous les domaines donc c'est vraiment une période de chance énorme c'est comme si tout allait se débloquer par magie alors méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes de même les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté l'amour ne réclame jamais il autorise seulement et il donne et c'est vrai que voilà c'est bien aussi quand de s'aimer librement c'est à dire on n'a pas besoin de passer 24 heures sur 24 ensemble et on va terminer aller par un petit message de l'oracle des fées allez s'il vous plaît mes guides bon on vous parle d'été waouh et d'atmosphère chaleureuse bon on vous dit tout ce que vous souhaitez sera votre cet été mais je le rappelle ce n'est pas qu'au niveau sentimental c'est au niveau financier et professionnel et on vous parle de vie amoureuse votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer magnifique voilà pour cette guidance non attendez je vais juste terminer par allez on va prendre un message de je passe à l'action et on vous dit ayez le courage de votre différence assumer complètement votre différence vous permettra de l'utiliser comme une plus-value au lieu de la subir comme un désavantage dans votre vie portez fièrement votre différence elle vous va comme un gant et vous donne une couleur à nul autre pareil soyez fiers oui de votre différence soyez fiers de vous sentir à part soyez fiers de qui vous êtes voilà pour cette guidance merci infiniment je vous embrasse passez une très belle fin de journée ou une très belle soirée croyez en vous c'est vous les magiciens de votre vie bye bye bye